Vous connaissez Stéphane Rose, je crois que vous le fréquentez de temps en temps. Oui, oui. Vous l'aimez bien ? Je l'apprécie. Il est spécial. C'est un type qui est un peu spécial. C'est un type qui est un peu spécial, mais que j'apprécie. Il a sa liberté. Il a sa liberté. Il n'a pas de classeur, mais il a une chemise. Non, il a une chemise qui est magnifique. C'est votre chemise revue de presse, Stéphane Rose ? Oui, c'est ma chemise revue de presse. Vous la portez 7 ans maintenant, Jérôme. 7 ans que vous portez. Mais est-ce qu'à un moment de... Vous voulez qu'on finance un peu votre projet de chemise ? Vous faites du combien ? Je pense qu'à Noël, on lui offre une chemise. Ah, c'est une bonne idée. Ah oui, on va t'acheter une belle chemise. Stéphane, est-ce qu'il y a des courriers de téléspectateurs, notamment pour Laurent Gérard ? C'est une spéciale imitateur, figurez-vous. Ah, merci. Et je commence avec un message de M. Ducont. Bonjour, j'aime beaucoup Laurent Gérard. D'ailleurs, j'essaye moi-même de devenir imitateur. Il paraît que je fais Bourville à la perfection. Jugez-en par vous-même. Non mais dites donc, ma voiture, elle va marcher beaucoup moins bien. Non mais dites donc. Mais ça ne marche pas à l'écrit, du con. Voilà. J'ai également un message de Jojo à Lance-le-Bourg, en Savoie. Ah bah... On salue Jojo. Salut Jojo. Bonjour, je suis imitateur animalier. Je maîtrise tous les cris d'animaux à la perfection, mais c'est frustrant pour moi, car comme Laurent Gérard, j'aimerais faire de l'humour politique. Mais c'est tout à fait possible d'imiter les animaux et de faire de l'humour politique, Jojo. Entre les éléphants du PS, les requins des Républicains, les blaireaux d'Europe Écologie-Les Verts, les ânes Hidalgo, sans parler de tous les pigeons et les vaches à lait qui votent pour eux depuis 40 ans, sans oublier les poux Élodie qui se foutent leur gueule dans ces sketchs, il y a l'embarras du choix, Jojo. J'ai également... Merci, madame, c'est gentil. Regarde, il y a une dame dans le public qui fait les imitations elle-même. Elle illustre. Magnifique. J'ai également un message de Gérald Daan. Et salut, c'est Team Citer. C'est tout, ben. Salut, Gérald. N'hésitez pas à bosser une deuxième imitation. Surtout, vous ne privez pas, ça fait quand même 25 ans. Gérald, comment il ferait, Drucker, Gérald, il ferait comme ça si tu m'entends. Magnifique. Un message de Mehdi en Tunisie. Salut, c'est Mehdi. Je vous écris depuis la Tunisie où je mène une carrière de chanteur. J'ai débuté avec mon groupe Les Babouches Noires, mais c'est en solo et sous le nom de Monsieur Mehdi que j'ai connu le succès grâce à mes tubes Le Cimetière des Dromadaires, sur la route de Tunis où Couleur, t'es à la menthe. Je suis en train de monter un spectacle avec mon ami, l'imitateur tunisien Laurent Djerba. J'ai l'impression... On ne l'avait jamais eu encore, Laurent Djerba. J'ai l'impression qu'un duo Monsieur Mehdi et Laurent Djerba, ça pourrait marcher. Est-ce que ça peut vous intéresser ? Ben non, Mehdi. Ici, on a déjà Monsieur Mehdi et Laurent Gérard. La place est déjà prise. Désolé. Et je termine, Jérôme, avec le sondage de la semaine. Un sondage en partenariat avec Adopte un imitateur. L'application de rencontres pour les femmes qui fantasment sur les imitateurs. Si t'aimes les imitateurs, inscris-toi sur notre appli. T'auras des photos couleurs de l'habitat guide de nuit. Très bonne appli. Notre ami assistant réalisateur est par terre de rire. Allez-y. Donc, la question de la semaine. Quelle est votre imitation préférée ? 37% des téléspectateurs ont répondu l'imitation de Patrick Sébastien par Laurent Gérard. 28% ont répondu l'imitation de Gargamelle par Éric Zemmour. C'est vrai qu'elle est bien. Et 35% ont répondu l'imitation de Fernandel par Jérôme de Verdier à chaque fois qu'il se souvient. C'est vrai qu'il y a l'air... Oh non, vous êtes cons. C'est pas vrai. J'ai une grande bouche, mais j'ai des grandes dents. Bon, et alors ? C'est pas pareil. Merci, adopte un imitateur. J'ai couché avec Guy Denis. Il imite Sarkozy. Ça va marcher cette afflite. Oui, ça va marcher. Le pire, c'est que je pense que c'est vrai.